Salut tout le monde c'est BigGaming, on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille entre les français et les allemands. Donc on est en 1940 et on va commencer d'ores et déjà par la présentation des lieux. Les lieux, vous avez une route d'entrée pour les allemands, sachant qu'ils rentrent par ce bord là, un premier croisement qui peut être très dangereux, une route qui s'en va par là, un camp de bûcheron là bas où il y aura un avant poste français et les français eux rentreront par cette route. Oui à côté vous voyez ma table de travail. Mais j'ai plus de place à la maison, j'ai pas le choix, le temps de déménager, je fais où je peux. Donc voilà les lieux de la bataille. L'objectif allemand va être de s'emparer de l'avant poste français et de détenir les deux carrefours. Chaque objectif, chaque carrefour vaut un point, le camp de bûcheron deux points. On va passer à la présentation des armées. Présentation des armées, on commence par l'armée française et c'est 67 points. En commençant par l'artillerie, deux canons Schneider 75 mm, un Lefli WTC avec un canon anti-char, un peloton de trois sauts mua, un FT-17 mitrailleuse, à faire l'embusquer derrière, un Renault HN. Alors la HN, je vous l'ai déjà dit, mais normalement il n'a pas combattu avec les français. Une section complète avec support mortier mitrailleuse de légionnaire, deux canons anti-chars de 25 mm et trois sections de soldats français. Tout ça pour 67 points. On va passer à l'armée allemande les amis. Alors déploiement français, comment ça se passe ? Ici, un anti-char. L'avantage c'est qu'il aura des vues assez lointaines. Les légionnaires sont répartis, ici deux escouades, là encore une escouade avec une mitrailleuse, là-bas un mortier. Le FT-17 mitrailleuse sera là-bas. Et ici, un autre canon anti-char embusqué. Les deux Schneider 75 mm sont déjà en position. Et il rentrera tout le reste au cours de la partie, par la route. Voilà pour le déploiement français. On va passer à la composition de l'armée allemande, qui est assez balèze, en commençant par les blindés. Ici, un peloton de Panzer 1 avec véhicule de commandement. Panzer 1 commandement. Un ensemble de 3 Panzer 3, un Six-Rad, deux 38T avec un 35T, en artillerie, un 10 et demi, infanterie. Première compagnie, trois sections IR avec mitrailleuse, une section de soutien. Deuxième compagnie, trois sections IR avec une section de soutien aussi, toujours en mitrailleuse pour les trois sections. Plus trois Opel Blitz. Voilà pour l'armée allemande qui fait 87 points, qui est assez balèze. Là, il y a vraiment de quoi faire. Honnêtement, il y a vraiment un beau combat en prévision, qui est déséquilibré forcément, les Français étant inférieurs sur ce scénar. Mais ils peuvent tenter quelque chose dans des anti-charges que les Allemands n'ont pas. Donc les Français peuvent tirer de loin. Et ça, c'est pas mal. On va voir ça de suite. Alors ça y est, on va commencer la bataille, les gars. Ici, les cartes des différents véhicules présents. On va commencer par le mouvement des Allemands. Pour les Allemands, le Six-Rad va essayer d'aller jusqu'au carrefour pour faire une détection. Les trois Panzer I vont essayer de prendre le flanc qui est là-bas. Les Opel Blitz, eux, vont s'avancer jusqu'à la lignée d'arbres. Et déjà, ils vont bouger, enfin, ils vont faire descendre leurs troupes. Avec ça, la section de soutien de la première compagnie IR va se mettre en place. Les mortiers seront ici. Voilà. Ce qui fait que les trois sections d'infanterie avanceront. La première se mettra derrière le mur. La seconde là. Et la troisième essaiera de prendre le flanc qui est là-bas. Côté français, on va faire avancer le AHN en premier. Pourquoi le AHN ? En je veux que la chaîne puisse déployer des troupes rapidement. Donc, il va aller jusque là-bas. Ensuite, dans la foulée, je fais rentrer la fli de W15 TCC. Je vais le faire rentrer pour le positionner là-bas et qu'il ait une vue sur la route. Ce qui fait que j'aurai un gros appui-feu sur la route. Et les trois sommuards rentreront au tour suivant. Donc, pour rester en premier tour, on ne fait rentrer que deux véhicules. Côté français et toutes les sections d'infanterie. Pourquoi toutes ? J'envisage d'en monter une jusqu'ici. Je ne sais pas encore. Parce que ça, c'est une clé arrière. Et c'est un coup à se faire éliminer une section complète en arrière et en temps. Avec les mitrailleuses des véhicules, ça peut être sévère. Donc, je fais les mouvements et je vous reprends juste après. A de suite. Alors, les mouvements sont faits. Donc, les français, là-bas au fond, vous voyez, le HN est au carrefour. Derrière, il y a de la fli. Les sections de français sont juste derrière. Ici, juste là. Voilà. Les trois sections de R-Division sont là, avec les mortiers. Les trois Panzer 1 sont ici. Alors, attendez, il faut juste que je tourne ça pour que je vois où je suis. Là, trois sections ici. Ensuite, un peloton, pardon, le Panzer 1. Et ici, le Six-Rad. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Sachant que l'anti-charpe 25 qui est embusqué ici peut shooter le Six-Rad. Je vais remesurer pour être sûr. Mais il peut le shooter. Parce que l'anti-charpe français a une portée de 40. Et lui, je vais contrôler jusqu'où il peut tirer. OK. Et lui, largement, il est à 30. Il peut tirer. À 30, il faut faire un jet de... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est 4. Un excellent char. Donc, petite explication. Alors, on est sur une partie didactique. Partie didactique, je vais vous expliquer comment ça marche. En premier, déjà, les mouvements. Les mouvements sont faits. Bientôt, dans la règle Sherpan va être intégré le tir d'opportunité. Ça n'y est pas encore. Ça va arriver. Là, en l'occurrence, on va commencer par mes canons hors table. Mes deux Schneider. Que voient mes petits français ? Ils voient qu'un Six-Rad. Donc, je vais utiliser ma force de frappe pour tirer sur le Six-Rad. Donc, j'annonce que je vais utiliser, avec mon groupe de Schneider, je vais tirer sur le Six-Rad. Je lance un dé. Pas par terre de préférence. Ah, tant mieux, je l'ai fait deux. Allez, je lance un dé. Casser. Décidément, en fait, je ne vais pas le lancer celui-là. Cinq. Sachant que le véhicule a bougé en face, j'ai moins un à la visée. Moins un. Donc, ce qui fait quatre. Je tire à côté du véhicule. Pour l'immortaliser, vous pouvez mettre une fumée. Ça va bloquer une visibilité. Derrière, on prend le deuxième Schneider. J'ai plusieurs solutions. Soit je ne tire pas, j'attends le tour suivant. Soit je continue de tirer dessus. Je tire dessus. Casser. Attendez, je l'ai assez là. Je fais combien ? Deux. Ce qui fait un. Vu que j'ai moins un, le véhicule a bougé. Et du coup, un, je tire trop loin. Les deux tirs d'artillerie sont ratés. À l'Allemand de jouer. L'Allemand, lui, en détection, a pu détecter un canon anti-char. A pu détecter plusieurs choses, des soldats là-bas. C'est une détection automatique. Vu que c'est un véhicule de reconnaissance. Donc, le dix et demi Allemand va tirer par exemple, sur le canon non, le canon anti-char, c'est un bus qui ne peut pas tirer dessus, sur les soldats. Les deux légionnaires sont cachés ici. Quatre, c'est à côté. Voilà. Donc, heureusement, parce qu'un dix et demi, ça peut vite faire des dégâts. Si vous commencez à toucher du véhicule, etc., ça peut vite faire du dégâts. Une fois que la phase d'artillerie est faite, vous passez, s'il y a lieu, déjà, les mortiers. Alors d'ailleurs, vous voyez, les Français, je n'ai pas fait tirer le mortier qui était là. On va le faire tirer de suite. C'est un petit mortier. C'est un mortier de... Pour dire une bêtise, c'est un mortier de 80... C'est un 81, vu que c'est un Français, je crois. C'est un H. Donc, en portée, il a 90 cm. Bon, ce qui est large, il est là. Il faut tirer là, c'est large. Je vise. Quatre, c'est à côté. Je retire à côté. Alors, n'hésitez pas à utiliser les mortiers pour tirer sur des véhicules comme ça. Vous pouvez faire un dégât, même un tank. Vous pouvez l'immobiliser et ça peut vous faire gagner du temps dans votre stratégie. Pour l'instant, côté français, ça ne paye pas. Pas du tout. Mais on passe à la phase de tir. Les tirs tendus. Le seul tir tendu qu'on a aujourd'hui, c'est le Lafli qui doit tirer sur le Sixram. Sachant qu'un Lafli, c'est un anti-char. Il peut faire un tir d'embuscade avec un 6. Il fait 1. Il rate complètement son tir. En revanche, le Sixrad, du coup, sait d'où vient le tir. Voilà. Il n'y a qu'avec le 6 qui ne peut pas le voir. Donc, le Sixrad a le droit de répondre. Il doit faire un 5 ou un 6. Il fait un 4. Coup de chance pour les Français. L'échange de tir n'est pas payant. Donc là, on stoppe là. On ne peut pas faire plus. Je vérifie quand même. Oui, c'est simple. Là, on est au taquet au niveau du tour. Donc, pour l'instant, rien de plus. On va passer au tour suivant et au mouvement. Je vous reprends d'autres petites secondes, les amis. J'ai profité pour vous changer de place un petit peu pour changer de place à caméra parce qu'elle n'était pas super bien placée. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce tour-là ? Le Sixrad va continuer son affrontement avec le Lafli. Pour l'instant, je ne bouge pas. Les Panzer 1 vont essayer de contourner et de se mettre en place ici, sachant que le commandement va aller là. Eux, ils vont avancer. Le Aachen va aller jusque dans le campement des Légionnaires. Le Lafli va aller à côté des deux Légionnaires tout seul pour essayer d'éliminer le Sixrad. Et là-bas, l'infanterie française va avancer parce que là, il n'y a plus d'intérêt à laisser prendre cette position, sachant que les chars allemands y seront déjà. Que vont faire entrer les Allemands ? Au niveau des Allemands, on va déjà faire entrer un deuxième peloton de chars pour essayer de faire un petit peu le ménage. On va faire entrer du 38T et du 35T. On va faire entrer un peloton. Ce peloton va aller en appui de l'infanterie qui est à droite. Donc voilà. Il rentre. Donc ils ont la place de rentrer. Avec ça, on va faire entrer une section de IR. Voilà. Une seule section. On va en faire entrer une à chaque fois. Et en dernier, la section de Morty pour un appui fait. Donc là maintenant, on passe au mouvement. Re, donc. Les mouvements ont été faits. Ici, la section de IR. Ici, le peloton de 38 et 35T s'est avancé. Ici, une compagnie complète s'avance vers les Légionnaires. Le Sixthrad n'a pas bougé. Les Panzer 1 sont en position face à l'anticharme et face aussi à 300 murs. Le Lafli W15TC TCC s'est mis en place. Le HAHN a déployé ses troupes. Donc pour l'instant, ça va être un poil tendu pour les Français. Pour les Allemands, pardon. Parce que les Français, eux, il n'y a pas tellement de problèmes. Hop. Voilà. J'ai remis sur le support. Donc pour les Français, il n'y a pas tellement de problèmes. Donc, on passe à la phase d'artillerie. Maintenant, vous allez avoir l'habitude. Donc, phase d'artillerie, j'ai deux Schneider. Ok ? Deux Schneider. Vous avez ici la carte du Schneider avec tout d'expliqué. Voilà. Sachant que vous pouvez avoir ces cartes si vous le voulez. Donc, c'est un cadence 75. Ce cadence 75, on va le faire bouger. On va le faire tirer, pardon. On va tirer en premier sur le Six Rad. Six. Ça, je n'ai pas bougé. Je suis en plein dessus. Deux. Je fais un effet de deux. Donc, effet de deux. Vous prenez la carte du Six Rad. Il y a marqué ici, catégorie 5. C'est son niveau. Ensuite, je regarde mes tableaux. Ici, le canon de 75, il est là. Canon HE 66 à 85. C'est un HE2. HE2 égale OG. Voilà. Ça, c'est mes tableaux rapides. Donc, maintenant, j'ai fait un effet de deux sur un véhicule de catégorie 5. Je l'immobilise. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je l'immobilise. Je mets une petite fumée derrière pour qu'on se rappelle qu'il est immo. On va mettre des petits panneaux aussi. Et je fais tirer mon deuxième canon. 5, je suis encore dessus, mais avec un effet amoindri. Donc, il y aura moins 1 à l'effet. 3, moins 1, ça fait 2. Je l'immobilise une deuxième fois. Il est mort. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Lui. Et il va embêter l'allemand. Parce qu'il est garé en plein milieu de la route. Pas garé. Positionné. Du coup, mon mortier ne tirera pas à ce tour. Il doit se remettre en joue pour autre chose. Artillerie allemande. L'artillerie allemande visait les légionnaires. Maintenant, elle peut décider de changer de cible, tout simplement. Et de viser le canon anti-char 25 mm. Donc, ce coup-ci, je ne vais pas faire tirer le 10,5. Il tirera sur l'anti-char au prochain tour. Voilà. Donc, au niveau artillerie, tout est fait. Les mortiers ne tirent pas. Pour l'instant, rien de plus. On passe aux échanges de tir. Donc, au niveau de tir, il faut vérifier de ce côté-là que la mitrailleuse lourde ne peut pas ouvrir le feu sur les allemands. On va se parler un poil loin. Donc, rien de plus. On va regarder les côtés français. On a les trois saumuras qui sont là-bas. Qui peuvent aligner les trois Panzer 1. Ce sont peut-être un poil trop aventuré, les saumuras. Enfin, les Panzer 1. Donc, le premier est tout juste à 25 cm. Le deuxième, à 30 cm. Le troisième, à 36 cm. Donc, le premier, il faudra seulement un 3 pour toucher. Les autres, un 4. Donc, on va le faire de suite. Je vérifie. Ce que je vous dis, quand même. Dans le dernier, il faudra 5 ou 6. Les autres, il leur faudra 4, 5, 6. Voilà. Alors, on va faire déjà les échanges de tir. On va commencer par mon canon anti-char qui va tirer sur le Panzer 1 qu'il a devant lui. Trois. Vu que c'est un anti-char, ça suffit. Et fait quatre. Donc, vu que c'est un canon de 25 mm, il y a marqué sur sa carte, moins 1 à l'effet. Juste là, au-dessus de mon doigt. Ok ? Donc, moins 1 à l'effet. Donc, ça fait plus qu'un effet de 3. 3 sur un Panzer 1. Un Panzer 1, c'est la carte qui est ici. C'est un véhicule de catégorie 5. On regarde de suite. Donc, un effet de 3. Hop. Voilà. Un effet de 3 sur un véhicule de catégorie 5. Je l'immobilise. Ce qui n'est pas l'envoyant, honnêtement. Parce que maintenant, le Panzer 1 peut me répondre. Donc, le Panzer 1 a deux mitrailleuses. A deux mitrailleuses. Mais je crois qu'il n'est pas assez frais. Ah oui, porté 25 cm. Il est trop loin. Normalement. Au coup de bol. Il est pile poil à distance. Donc, c'est bon. Il va tirer. Pour toucher. 5. Ça, il va largement. Ah non, mais je suis bête, c'est mitrailleux. Donc, il n'y a pas besoin de faire des fêtes pour toucher. Donc, 5. Il fait un effet. Une valeur de 5. Dans ce cas-là, vous regardez ce tableau-là. Valeur de 5. Il a deux mitrailleurs lourdes. Ça fait une valeur de 9. Vous prenez... C'est pour 3 hommes. Ça fait 4 victimes. Dans cette zone-là. Il fait taire le canon anti-char. Ce qui est très bien joué. Voilà. Ce qui n'est pas bon par contre pour les Français. Je vous le dis direct. Deuxième échange de tir. Ce Somua va tirer sur ce Panzer 1. 6. À effet de 2. Donc, le Somua a un canon de 47. Donc, ça ne fait qu'un effet de 1. Vu qu'il y a moins 1 à l'effet. Donc, pas besoin de regarder. Ça ne fait rien. Ce Panzer 1, ayant déjà tiré, ne peut pas tirer. On passe au second Somua, qui doit viser ce Panzer 1. 6 aussi. 1 à l'effet. C'est rien. Petit aspect des règles. Il m'a tiré dessus. Je suis censé répondre. Mais je ne suis pas obligé de répondre sur celui qui m'a tiré dessus. C'est-à-dire celui-là. Je peux tirer sur celui-là. Je choisis. Je réponds sur le premier, qui me semble le plus dangereux. Je jette. 3 et 5. Tac. J'ai fait une erreur sur le jet. Bon, c'est pas grave. Sur le jet contre le laffi. C'est pas grave. Non, je fais 5 et 3. 5 et 3. C'est un Panzer 1. Il a 2 mitrailleuses de 7,92 mm. Ok. Là, ici, vous avez les différents calibres. Donc, le 7,92 mm est là. Et sur le jet, ça fait un effet de moins 3. Donc, il y en a un qui est à 0 et l'autre à 2. 2 sur un SOMUA qui est un véhicule de catégorie 3. Autant vous dire que ça fait absolument rien. En gros, il faut faire des 6. Il y a encore. Même avec des 6, ils ne feront rien du tout. Ils ne perceront pas la cuirasse. En fait, ils vont juste les occuper. Donc, les Panzer 1 ont tout intérêt à repartir. Le dernier SOMUA va tirer sur le Panzer 1 commandant 2. Il tirera de son tir. Pour l'instant, les SOMUA sont inefficaces. Donc, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Ok. Maintenant, on a un char qui est immobilisé. Il s'agit du Panzer 1 qui est là. Vous lancez un D. Et il serait immobilisé un seul tour. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour tout ce qui est immobilisation. Sachant que c'est systématiquement, par un principe, que c'est la chenille qui est immobilisée que le véhicule peut tirer. Sachant peut-être, dans les règles, il y aura une modification, un D spécial, ou je ne sais pas, on verra un jet de dés, je n'en sais rien, pour choisir où est-ce qu'il est touché. Est-ce que c'est le système d'armement ? Ou est-ce que c'est les chenilles ? Donc, le tour est terminé. On passe au tour suivant. Et on commence par le mouvement. Donc, re, les amis, on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau du déploiement et du mouvement. Côté français, les 300 MUA se sont avancés pour acculer complètement les Panzer 1. Sachant que la marche arrière, c'est très compliqué de le faire dans un char. Donc, ils sont assez perdants. A reculer. Les sections d'infanterie française sont avancées. Celle-ci s'est avancée. De ce côté-là, les légionnaires viennent à renfort de leurs collègues qui sont à l'entrée. Et là, le FT-17 va avancer également. Ah, pardon. C'est avancé. 38T sont là. Ils vont ouvrir le feu. 35T, pareil. Ici, les deux sections vont ouvrir le feu en face. Et la troisième est en retrait. Les trois Panzer III sont rentrés. Ici, les infanteries avancent. La deuxième compagnie se met en place. Il va avancer par là-bas. Donc, pour l'instant, les Français tiennent bon. Attention, il va falloir rapidement que les SOMUA débarrassent ce côté-là pour prendre les 38T et 35T de flanc. Donc, voilà. On va voir dessus ce qui va se passer. Non, re. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va le regarder de suite. Ensuite, on va regarder les portées. Et on va regarder les portées. Non, pas encore. On ne doit pas en faire des tirs tendus. On va regarder déjà les tirs d'artillerie. Ça, c'est hyper important. Pensez-y. L'artillerie ne l'oubliez pas. Même si elle est hors table, elle peut faire énormément de dégâts. Sachant que les 2.75 Schneider ont terminé le 6-rad le tour d'avant. À ce tour-là, on ne peut pas prendre de risque. Voilà. On ne peut pas... Enfin, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis ? On est obligé de changer de cible. Donc là, on change de cible. Mes prochaines cibles seront les 2.38T. Un canon sur chaque. Mon mortier, en revanche, qui n'avait pas tiré, va en profiter. Il a détecté... On a détecté ces troupes-là. Donc, on va tirer sur ces troupes-là avec mon mortier. 3. 3, c'est à... C'est à gauche ou à droite ? 3, c'est à droite de la cible. Donc, il tire automatiquement. Peut-être qu'il touche le 38T. Je vais vérifier de suite. Non, il est trop loin. Il est trop loin. Donc, ça tombe entre tout le monde. Donc, voilà. Tire de mortier est complètement inefficace. En revanche, le 10,5 Allemand va se mettre en route. Lui qui devait viser le Lafli, il va essayer de le finir, sachant que le Lafli est de nouveau équipé de 2 servants. Une section a été réduite exprès. Il tire dessus. 6 et fait 3. Ça suffit pour éliminer, encore une fois, le Lafli, mais ce coup-ci, les hommes qui vont avec et le canon est complètement hors d'état. Donc, un beau shoot pour l'Allemand. Donc là, ça, par contre, c'est vraiment pas bon pour les Français. Ils ont perdu 2 hommes et un canon. Là, c'est pas bon. Les mortiers allemands. Donc, les mortiers allemands, qui sont ici, vont devoir choisir leur cible. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. On mesure, ça va. Pour savoir jusqu'où ils peuvent tirer, sachant que c'est 90 cm, ceux-là. Il faut aller jusqu'au saut mua, là-bas. Là, ils peuvent pas y aller. Ils peuvent aller jusque là-bas au fond, sachant que là, c'est pas encore totalement détecté. Ici. Ah, si, sur 25, c'est détecté. OK, c'est détecté. Donc, les 3 mortiers, qu'est-ce qu'on va leur faire faire ? Je pense que le premier va tirer sur le saut mua. Alors, c'est 3 mortiers de 80. Donc, c'est de l'HE1. Premier mortier. C'est trop court. Deuxième mortier, il va tirer sur le premier saut mua, le numéro 65, pareil. Donc, celui qui est juste là. 4, c'est encore une fois à côté. Le dernier mortier, en revanche, va essayer d'éliminer les hommes légionnaires qu'il y a ici. Et c'est raté. Il tire dans le bâtiment. Ce bâtiment, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre du bon côté. Sinon, j'aurais pu me servir du bâtiment pour m'abriter. Mais là, à part un abri, à part des caisses, on n'a pas grand-chose pour s'abriter. Les Allemands, on remarque, ils n'ont pas grand-chose non plus. Ils ont une E. OK. On va passer aux échanges de tir, du coup. Et on va commencer par les 3 sauts mua qui vont tirer sur les Panzer 1. Donc, lui, il faut savoir qu'à partir de 2, il touche. Lui, 2, il touche. Et lui, il faut à partir d'un 3. Donc, premier saut mua. 5. Et fait, 4. Il détruit le Panzer 1. Le Panzer 1, ça ne sert à rien qu'il riposte. Parce qu'il lui faudrait un G2D énorme pour faire du mal à un saut mua de front. Il faudrait un 7. Les dés s'arrêtent à 6. Deuxième saut mua. Il tire sur son adversaire direct. 6. 6. Bon, alors, lui, n'en parlons pas. Le Panzer 1, vol en éclat. Alors, c'est l'inconvénient du Panzer 1 dans une armée face à l'armée française. Alors, autant le Panzer 1 le mettre en Pologne, c'est très utile. Autant en France, face à du saut mua, c'est inutile. Vous pouvez le mettre à la limite face à du FT-17, face à du H-35 peut-être. Non, le H-35, même pas. Il ne le percera pas. Face à du D1, Renault D1, Renault D2, mais pas plus, quoi. C'est vraiment pour appuyer l'infanterie. Là, je l'ai envoyé. J'ai envoyé mes Panzer 1 full devant pour faire de la recours. Je pense qu'ils vont plus me bloquer qu'autre chose, au final. Dernier saut mua, il va tirer sur le Panzer de commandement. Il fait un 4, il le touche. Un. Pas d'effet. Ça récoche. C'est un sacré coup de chance, hein. C'est un sacré coup de chance. Ce qui va permettre peut-être au Panzer 1 de faire un demi-tour ou de s'abriter un peu plus, déjà. Ces deux collègues se sont faits complètement allumés. On a ensuite le canon anti-charpe français. Il faut voir s'il peut tirer. Il ne peut pas. Ça, c'est pénible. Il n'est pas bien placé, en fait. Il n'est pas bien placé du tout. Donc, c'est les deux 38 T qui vont avoir le plaisir de tirer sur l'infanterie française, sur les légionnaires. Il y a un qui est trop loin, mais l'autre, il peut tirer dessus. Large. Celui-ci, il peut tirer sur les légionnaires qui sont là. Donc, il va tirer. Allez, il tire avec son canon. Faut un 3. Il touche 5. Effet 6. Effet de 6. Vu que c'est un canon, on rajoute comme une mitrailleuse lourde. C'est plus de 8. Il fait 3 victimes. Il élimine la mitrailleuse lourde. Ce qui n'est pas bon pour les légionnaires. Vraiment, vraiment pas bon du tout. Donc, ça, pour les blindés, c'est fait. On va passer aux échanges de tir entre l'infanterie. Ah, pardon. J'ai oublié le FT-17 qui est là-bas, qui va tirer sur la section qui est ici. Un effet de 3. Ce qui fait 2 morts. Il peut éliminer la... Qu'est-ce qu'il peut éliminer ? Attendez, pas la mitrailleuse lourde. Ouais, c'est ça. Il peut éliminer 2 soldats. Ensuite, ici, c'est... Échange de tir entre l'infanterie. Ces 3 hommes vont tirer sur 7 sections. 3, ils ne vont pas faire grand-chose. Ils font quand même une valeur de 5. La section adverse est en abri léger. Ça fait une valeur de 4. 4 à 3. Ils font un seul mort. C'est vraiment inutile complet. Mais bon, c'est pas grave. Il faut faire des victimes. À revanche, la section allemande va répondre à ses légionnaires avec une valeur de 6. plus une mitrailleuse lourde. Ça fait 8. 8 à 7. Ils font 4 victimes. Ah non, pardon. 7. Les autres sont en abri lourd. Ça fait 5. 5 à 7, ça fait 3 victimes. Ça suffit, c'était que 3. Donc, l'entrée du camp est libérée pour l'instant. Enfin, les Allemands l'ont ouverte. Donc, ils vont pouvoir tracer et avancer. Je pense qu'il va falloir décrocher les Sommuas, peut-être, ou le Lafli pour aider le camp de légionnaires parce que pour l'instant, ça craint un peu. En fait, si vous préférez, le ici, c'est l'entrée de l'avant-poste français et pour l'instant, il n'y a plus personne qui le garde. Donc voilà, il reste 6 légionnaires qui arrivent à la rescousse, mais ça ne va pas suffire. Donc, il va falloir amener des renforts. Il y a une section de français qui arrive. Les deux sont là-bas, très lointaines. Le temps qu'elles arrivent, je pense qu'il va y avoir des dégâts encore une fois. Il va falloir peut-être faire différemment. Voilà, peut-être réfléchir différemment. On va voir. On va voir. On passe au tour suivant et en mouvement. Re, les amis, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les mouvements ont été faits. Ici, la compagnie, la deuxième compagnie infanterie avance côté allemand. Les Panzer III, il y en a un qui garde le carrefour et qui va pouvoir en même temps tirer sur le SOMUA. Les deux sont venus aider le Panzer I pour le sortir de là face à deux autres SOMUA. Côté français, là-bas, les deux sections infanterie ont avancé forcément. Le Laffli s'est mis en position et peut tirer sur le 38T. Les légionnaires sont revenus à l'entrée du camp. La section française avance. Le canon de chars français peut tirer sur ce 38T-là qui est venu le provoquer exprès. Pourquoi ? Le but étant de le détruire. Avec deux tirs de canon, j'ai beaucoup plus de chances de le détruire. Vous voyez, j'ai deux tirs qui peuvent l'avoir. J'ai fait avancer cette section avec l'appui de la mitrailleuse. Ici, cette section ne bouge pas et reste là pour pouvoir tirer sur ces légionnaires. Cette section-là, en revanche, avance et va attaquer là-bas. Sachant que là, j'ai mis un 35T pour détruire le FT-17 qui est en haut et qui peut éventuellement m'embêter. Donc voilà. On va voir ce qui va se passer à ce tour. Je vous le dis, ce tour peut être carrément décisif. Pourquoi ? Selon ce qui va être détruit à ce tour, la balance va vraiment pencher. c'est-à-dire que les allemands peuvent se retrouver avec beaucoup moins de blindés et là, ça va être très compliqué pour eux. Il va falloir miser uniquement sur leur tirerie sachant que 10 et demi ne tirent pas à ce tour, que les 2.75 Schneider vont tirer sur les 38T et que le mortier qui est là-bas va tirer sur l'infanterie qui est là. Donc, ça peut vite faire des dégâts. Deuxième scénario, les français ratent leur tir mais perdent son mur. c'est fort possible parce que le Panzer III n'a qu'un canon de 37 qui est apporté heureusement pour 1 mais c'est que le Panzer III est un catégorie 5 il ne faut pas me dire que les SOMUA sont des chars de catégorie 3 et sont très 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 forts c'est ce qui représente plus de la moitié des points de l'armée française aujourd'hui. Il va falloir que le 10.5 vise rapidement un SOMUA pour essayer de le mettre hors d'état de nuire ça c'est encore autre chose on va voir un peu la suite c'est là maintenant qu'il va se passer plusieurs choses là on est dans les tours un peu charnières d'une partie dans Sherpan donc on commence par l'artillerie française l'artillerie française le premier 75 mm va tirer sur ce 38 T 5 sachant qu'il a bougé donc il tire à côté le deuxième le deuxième tire sur celui-là 6 en plein dessus effet c'est cassé pardon c'est dommage c'était un 5 effet 6 moins 1 5 vu que le véhicule a bougé ah non pardon vu qu'il a bougé on devait qu'il touche 6 moins 1 c'est ça 5 sur un véhicule de catégorie 5 autant vous dire qu'à mon avis il fume dans tous les sens 5 sur un catégorie 5 il est détruit donc ce 38 T est hors d'état de mur et même pas par le la fli par le canon anti-char de 25 mm donc c'est pas mal le S.A.L le S.A.L là-bas du coup est tranquille mais enfin tranquille il y a quand même un 38 T qui est là qui peut gêner le mortier qui est la main des légionnaires va continuer d'allumer l'infanterie la section allemande de le tirer trop court le tirer trop court le seul avantage c'est qu'il peut un peu masquer il va masquer un petit peu la vue pour les tirs ça va un petit peu aider ses camarades ensuite l'artillerie allemande le 17,5 ne tire pas mais au prochain tour il visera ce S.A.M.U.A il ne peut pas tirer il change de cible les trois mortiers allemands les deux premiers vont tirer sur ce S.A.M.U.A 3,7 à côté 1,7 à côté 1,7 à côté c'est trop long donc déjà tout est renté dernier mortier il tire ici et il va continuer 5,7 à côté donc déjà il tire en plein dans le table légionnaire qui est arrivé à l'entrée effet 6 autant vous dire que c'est un effet maximal donc on va regarder de suite les dégâts donc 6-1 car il tire léger sur le côté il fait 5 vu qu'il a fait 5 pour la visée et vu que c'est un mortier qui est équivalent à un HE1 il y a encore moins un effet ça fait 4 4 qui fait hop 4 4 mort tout simplement hop vu que c'est un petit mortier ça fait 4 morts quand même donc les mortiers le mortier a fait très très mal au légionnaire qui était à l'entrée ça c'est dommage on passe ensuite au tir tendu vu que toute l'artillerie a tiré il faut pas oublier qu'au prochain tour la deuxième section de soutien arrive donc là ça va pas être la même donc on va commencer par les sauts mua les 2 sauts mua vont tirer sur le panzer 3 ça parait le plus logique sachant qu'un homme qui peut le prendre de flan panzer 3 de flan il n'y a pas de bonus lors d'un tir sur son flan voilà c'est marqué sur sa carte je vais vous la montrer voilà en rouge pas de bonus lors d'un tir sur son flan donc on s'en fout les 2 sauts mua tir vous pouvez les faire tirer en même temps pour aller plus vite 6 et 1 on en rejette qu'un du coup 4 un effet de 4 ça fait un effet de 3 finalement vu que c'est un canon de 47 3 il immobilise le panzer 1 le panzer 3 pardon maintenant pour combien de tours pour 2 tours le panzer 3 peut répondre 1 il rate lamentablement sans tir ensuite le saumua qui est là-bas va tenter de détruire ce 38T qui est juste à côté il faut un 1 pour rater il est de flan plus 3 alors chose à savoir c'est un 38T donc vous voyez la carte du 38T c'est marqué bonus de plus 1 lors d'un tir sur son flan résultat il jette un des défaits il fait 6 plus 1 ça fait 7 le 38T est détruit instantanément donc c'est un excellent tir honnêtement rien à dire à revanche avec le 38T je voulais tirer sur le canon S.A.L le canon anti-char qui est embusqué dans le tampement des légionnaires donc je vais tirer je peux il est censé répondre au moins à chaque tour et même s'il est mort il a le droit de répondre c'est pas comme dans Warhammer où vous faites à se mater pendant que vous pouvez rien y faire allez il tire il faut au moins un 3 et il fait 2 bon il peut leur pas servir à grand chose ce 38T là il aura pas fait pas fait long feu c'est dommage du coup les deux 38T sont éliminés c'est pas la même en revanche le Panzer III qui est ici peut-il tirer sur le saumur et non il peut pas ça c'est bête ça c'est très bête ici le FT-17 mitrailleuse va tirer sur l'infanterie qui est devant lui 4 il fait 3 morts attendez non il doit faire plus que ça donc 4 c'est une mitrailleuse ça fait 6 il sent complètement de découverte ça fait 8 ici il fait 3 morts c'est ça donc cette section perd ses 3 premiers éléments et le 35T normalement doit pouvoir répondre au FT-17 et non même pas il est mal placé pour faire les tirs d'infanterie du coup messieurs avec le premier ici il y a une mitrailleuse de légionnaire qui va tirer sur le groupe de soldats qui est là 2 plus sur une cible à découvert ça fait 4 ça fait 1 seul mort les allemands répondent 1 sur une cible qui est un couvert lourd ça fait moins 1 ils tirent ils tirent ils sont il y a une mitrailleuse lourde donc plus 2 ça fait 1 ils tirent 7 ils font 1 seul mort donc pour l'instant la mitrailleuse des légionnaires tient bon en fait pour un tir en effanterie je vais vous expliquer vous avez le tableau et en dessous tous tous les facteurs de modification de valeur ok donc cible à découvert cible à brille léger section avec une mitrailleuse lourde cible en mouvement rapide etc etc ok tout s'explique tout est là tout est clair donc on va passer ici les 2 légionnaires survivants en tir de mortier vont tirer sur la section qui est devant eux ils font 3 sur une cible qui est à découvert ça fait plus 2 donc 5 en valeur mais il y a eu il y a une espèce de fumée au milieu donc ça fait moins 1, 4 ils sont 2 ils font 1 seul mort autant vous dire quasiment rien ils vont y rester les allemands répondent ils font 4 sur une cible en abri lourd ça fait 2 mais avec plus 2 de la mitrailleuse lourde ça fait 4 une nouvelle fois moins 1 pour la fumée du mortier ça fait 3 mais en revanche ils sont 9 à tirer et ils font 3 morts en fait il suffit d'ajouter pour faire le facteur et ensuite regarder la valeur la valeur et ensuite regarder le nombre de morts que ça fait ça paraît compliqué comme ça mais en fait c'est hyper simple pour vous donner une idée pour vous expliquer le détail de ce tir là donc ils ont fait 4 ils ont moins 2 parce que la cible est en abri lourd on va à 2 mais ils ont une mitrailleuse lourde donc ça fait plus 2 on retourne à 4 en revanche il y a de la fumée à cause d'un tir de mortier enfin de projection machin tout ça on retourne à 3 avec 9 hommes ça fait 3 morts c'est tout c'est assez simple donc là on est à la fin du tour les légionnaires ont souffert énormément en revanche les français ont fait assez gros dégâts et ça a peut-être influé sur la suite de la bataille donc le tour suivant va être décisif on va passer au mouvement donc les mouvements sont faits que s'est-il passé ici la compagnie s'est avancée avec une section qui partit un petit peu plus à droite de la route le Somua est venu chercher le combat avec le Panzer III pendant que le Lafli là-bas recule pour essayer de l'avoir ce Panzer III a poussé le Panzer I pour shooter sur le Somua et ici le Panzer III est toujours en duel avec un Somua de ce côté la section de mortier a été déployée de la deuxième compagnie ici les trois sections d'infanterie avancent celles-ci sont couvertes du 35T face au FT-17 mitrailleuse la section française est arrivée pour prendre l'entrée pendant que les Allemands ont peut-être un poil trop avancé les deux autres sections arrivent pour renforcer donc pour l'instant ça va sachant que je vais sûrement faire tirer l'antichard dans le tas de soldats on espère peut-être faire des dégâts je ne sais pas je vais tester là il me faut un 4-5-6 pour le toucher donc après on verra pour toucher on va voir on va voir ça va être un peu tendu ce tour-là là comme je disais il y a 5 minutes on est dans les tours charnières donc là on va voir ce qu'il va se passer donc on y va on commence par l'artillerie sachant que les Schneider ont éliminé leur cible désormais les Schneider vont viser ce 35T et ce Panzer III quoique attendez non ce Panzer III là le mortier français tient toujours sur la même cible ce groupe là le 10 et demi allemand devait viser ce Somua il va le faire pendant que ici les mortiers visent toujours les mêmes cibles on commence par les français le 75mm Schneider les deux ne tireront pas le mortier déjeuner on va tenter de tirer sur les allemands sur la section allemande et c'est un échec il tire à côté autour des allemands le 10 et demi va viser le Somua 6 aïe effet 6 le Somua est détruit sachant qu'on a le droit de tourner sa tourelle d'un quart de tour il peut viser le Somua qui est là-bas ensuite les mortiers ces deux là vont tirer sur ce Somua là 3 à côté 6 effet 2 c'est trop peu ça ne fera rien le dernier mortier il tire toujours sur l'entrée du camp là-bas 4 c'est à côté il tire dans la baraque on passe aux échanges de tir entre blindés donc là c'est différent ce qui est dommage c'est d'avoir perdu le Somua on va commencer que ce Somua qui va tirer sur ce Panzer 3 3 c'est touché effet 1 oula le Panzer 3 va tirer sur le Somua 3 il touche effet 6 il y a des chances que le Somua fume sur la catégorie 3 il est détruit il y a un Somua en moins je vous l'ai dit c'est ton charnière ça et je ne pense pas qu'un seul Somua suffise à faire à faire les dégâts le Somua là va tirer sur ce Panzer 3 il touche et fait 1 ohlala le Panzer 3 lui répond il touche et fait 4 ce qui fait 3 rien du tout ouf la chance la séance de la chance ensuite ça va être de ce côté là l'anti-char SAL va tirer dans l'infanterie 5 ça touche et fait 4 donc 4 on regarde il fait 1 mort c'est toujours bon c'est toujours bon on prend écoutez non mieux ça que rien ici le 35T va tirer sur le FT-17 mitraveuse 2 2 ça ne doit pas suffire peut-être un poil loin non il est bon effet 3 là par contre c'est plus compliqué 3 il a vu que c'est un canon un petit canon il a moins 1 à l'effet donc ça fait 2 4 et sur un véhicule de catégorie 5 il l'immobilise le FT-17 mitraveuse est immobilisé lui qui tient la route depuis le début combien de tours 5 tours ah c'est pas avec la vache le FT-17 on vient avec le 35T qui va tirer la mitraveuse sur le soldat qui est derrière et il fait un 4 qu'il le tue le FT-17 va tirer sur la section d'infanterie qui est devant lui il fait 4 il fait 3 morts cette section d'infanterie je n'aurais jamais dû s'avancer autant donc là on est au tir d'infanterie donc ici les 7 français vont tirer sur cette section d'infanterie là bon bah alors là ça va pas être flamboyant ils font 3 morts bon ça va heureusement que c'était à découvrir autour des allemands de tirer ils ont fait 2 c'est guère mieux ça fait 2 ils étaient 8 ils ont fait 2 morts seulement donc les français tiennent bon cette section là va tirer sur les français également 3 3 ils sont 7 il y a encore 3 morts là c'est compliqué pour les français parce qu'ils sont sous l'ombre du coup chaque fois ils se font rapidement décimer ils arrivent trop au compte-gouttes et c'est un poil compliqué donc là le tour est fini on passe au tour suivant les français ont l'initiative pour ce tour et là il faut bien décider on fait le mouvement et on se retrouve après donc re alors les mouvements je disais re les mouvements ici Panzer 3 tour immobilisé en revanche l'autre Panzer 3 pousse le Panzer 1 qui est devant pour tenter de tirer sur le Sommuel là il ne pourra pas ce tour le Panzer 1 de commandement continue sa traversée le but est d'aller chercher l'infantrique derrière le Lafli n'a pas bougé et j'ai oublié d'avancer le Panzer 3 hop qui fait la chasse avec son collègue le Lafli a reculé pardon et je n'ai pas fait le mouvement latéral voilà impeccable les deux sections d'infanterie française ont avancé on a renforcé la garde devant ici ben là rien qui peut se passer mis à part que une section de l'autre compagnie est venue aider donc pour l'instant tout va bien à ce tour-ci les mortiques sont là pour choisir une cible on verra ce que ça va être sachant que le 10 et demi c'est pareil il va changer de cible alors en revanche les 75 mm français vont pouvoir tirer et là ça va faire des dégâts allez on regarde ça donc on commence par les 75 mm français le premier va tirer sur celui-ci 6 aïe 3 sur la catégorie c'est la catégorie 5 on a dit le Panzer 3 est détruit deuxième tir le 75 avisé le 35T comme on avait dit 6 décidément 4 ça suffit pour le détruire sachant que lui en plus ne bouge pas donc ça suffit bien pour le détruire 2 chars allemands au tapis alors ça montre que l'artillerie française est quand même relativement efficace et qu'ici l'infanterie allemande va devoir sûrement reculer pour faire face au FT-17 mitrailleuse qui tient bon en revanche il ne faut pas qu'il y ait un char qui se pointe le mortier des légionnaires va tirer sur la section d'infanterie qui est ici 3 c'est encore une fois à côté décidément et côté allemand côté allemand on va commencer par les deux mortiers qui continuent de mettre des coups sur le Sommua cassé c'est de moi j'étais un 6 2 le tir est trop court deuxième tir 4 c'est à côté alors moi je suis trop court mais non j'avais dit une bêtise dernier tir de mortier allemand il va tirer sur l'entrée là où il y a les soldats français on espère en toucher et non il est retiré une fois encore une fois à côté donc des tirs d'artillerie sont assez imprécis côté allemand c'est dommage par contre côté français dès que ça tape ça tape très tendu le Sommua va tirer sur le Pandeur 3 2 ça touche ils sont juste en face l'effet 6 il le détruit français peuvent tenir une victoire si le Sommua tient bon ils peuvent tenir leur victoire parce qu'après les amandes n'auront plus rien pour détruire le Sommua à part leur mortier le Panzer 3 répond il touche et fait 4 et je crois qu'on a dit que ça ne suffisait pas ça fait moins 1 ça fait 3 donc non ça ne détruit pas je pense que le Sommua avec sa mitraveuse va tirer sur l'infanterie qui est juste devant lui il fait malheureusement 1 j'en gagne un abri léger ça fait une valeur de 0 mais qu'il est mitraveuse ça fait une valeur de 2 il fait une seule victime c'est très peu on va faire avec un dé hop voilà là-bas il n'y a que le FT-17 qui peut tirer et il va tirer il y a le Lafli français aussi qui peut tirer le pas le Lafli j'en ai marre l'appeler le Lafli le S.A.L l'antichat le FT-17 mitraveuse va continuer d'asmater le reste de cette section là ils sont plus que 3 avec une mitraveuse il fait 4 sur une cible à découvert et avec une mitraveuse il fait 3 morts encore autant vous dire c'est fini pour cette section ils vont battre en retraite donc c'est bien le FT-17 mitraveuse il a fait le taf il a mis une section au tapis c'est réglé plus de problème ensuite le canon de chien S.A.L va tirer et il faut 4, 5, 6 j'ai raté hop deux fois c'est cassé hop 5 il touche et fait 6 il fait 2 morts les allemands sont arrêtés à ce niveau là ils n'avanceront plus ils sont à deux doigts de la retraite battre en retraite ça c'est pas mal pour les français avant de battre en retraite ils pourront tirer un coup encore quand même donc tir d'infanterie on commence par les français qui vont tirer sur cette section pas sur cette section sur celle-là section on va finir 3 donc 3 sont-ils qui a découvert ça fait 5 les français ont 5 à tirer ils font 3 victimes les allemands ils font 4 sachant que ils ont une mitrailleuse lourde ça fait 6 mais que la cible adverse étant couvert lourd ça fait plus que 4 ils sont 7 à tirer ils font 3 morts les allemands cette section-là par contre va tirer 4 ils sont que 3 en revanche 4 donc c'est avec mitrailleuse lourde ça fait 6 couvert lourd ça fait moins 2 donc 4 ils sont 3 ils font un seul mort il reste encore un français à la porte heureusement une section derrière arrive les échanges de tir sont faits on passe au tour suivant et on fait les mouvements re les amis donc qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé pour le mouvement cette section-là a avancé le Panzer 1 a carrément foncé pour éviter le Samua et le Samua se retrouve pris avec le Panzer 3 cette section-là a avancé attendez je vais zoomer hop celle-là s'est avancée et fait face à une section française avec le Lafli W15 ici il y a une section française toujours une section allemande est venue renforcer ce qui reste de l'autre compagnie sachant qu'il ne reste plus que ça de l'autre compagnie les autres bâtards retraites et de ce côté-là aussi le FT17 mitrause est toujours là alors pourquoi j'ai fait avancer le reste de cette compagnie avec le risque qu'il bat ta retraite tout simplement parce que si je les laissais là ils étaient inutiles et ça allait se faire encore plus allumer par le FT17 mitrause qui va encore leur mettre un coup donc j'évite j'ai voulu éviter après avoir c'est payant ou pas et sachant qu'il y a toujours ces tirs d'artillerie qui veulent être assez mortels donc il faut voir ce que ça va donner le Samua va être énormément pris pour cible donc sachant qu'il aura trois tirs sur la tête ici ces trois mortiers là vont tenter de finir le FT17 et le Lafli un FT17 un Lafli un un sur le SAL donc ça va être le SAL l'anti-shirt qui est là-bas juste là regardez hop donc il faut voir il faut voir ce qu'il va se passer je pense que ce sera le dernier tour parce que selon ce qui se passe les allemands risquent de battre en retraite logiquement les français ont tenu héroïquement pour l'instant donc on attaque ce tour et on attaque hop je vais vous avancer hop on va reculer et voilà donc on commence avec les tirs d'artillerie qu'est-ce qui se passe les allemands tirent en premier le 10 et demi tirent sur le sourdur 5 et fait 6 je pense que là il n'y a pas à discuter le SOMUA se prend un obus sur la tête et c'est terminé pour lui je vais vous donner hop là ensuite donc il y a deux mortiers qui ne tirent plus c'est c'est 10 et demi qui a fait du mal au SOMUA français malheureusement ensuite le mortier allemand tire sur l'entrée du camp comme d'habitude 2 c'est trop court en revanche on va mettre un petit peu de fumée parce que du coup ça va un petit peu gêner la visibilité les 3 mortiers qui ont l'équivalent de déployer le 120 va tirer sur le Lafli 2 c'est beaucoup trop court le 2ème c'est 2 mortiers de 80 le 1er sur le canon anti-char c'est beaucoup trop long le 2ème sur le FT17 c'est à côté donc là ils ont détruit le seul truc qui était important pour moi finalement ils ne vont peut-être pas battre en retraite c'est plutôt les français qui vont battre en retraite au final lui en revanche je voulais attaquer le Lafli voilà on passe au tir tendu ah non j'ai oublié le mortier français qui va tirer 4 encore une fois à côté ça vous étonne moi ça ne m'étonne plus je crois qu'il n'a même pas touché une seule cible de la bataille ça ça craint échange de tir maintenant donc le Lafli va tirer sur le Panzer il touche et fait 4 avec son canon de 47 ça peut faire des dégâts donc il fait 4 ça fait 3 sur le véhicule catégorie 5 ça l'immobilise pour combien de tours 2 voilà le Panzer lui répond il fait 5 3 ça fait 2 et ça suffit pour détruire le Lafli alors le Lafli c'est un peu le défaut de ce véhicule c'est qu'il est très vulnérable étant donné qu'il n'a pas de blindage il est super vulnérable là on le voit directement sur ce sur ce move c'est le Panzer il a contourné et ça suffit pour détruire le Lafli qui est là sa mitreuse suffit largement en fait pour détruire ce type de cible en revanche le Lafli a besoin d'un armement supérieur enfin d'un blindage supérieur mais là il n'en avait pas alors en revanche le Lafli a le temps de mettre un coup de mitraille sur les soldats ennemis il fait 5 on va regarder ce que ça fait sur une des cibles à découvert ça fait 7 et il fait 2 morts tiens non plus quand même ça aide ensuite en tire tendu il reste le S.A.L. qui va tirer sur l'infanterie allemande il touche et fait 5 il fait 2 morts le FT-17 mitrailleuse qui continue de s'acharner sur ses pauvres allemands et il fait encore 3 morts le FT-17 mitrailleuse ce n'est pas un véhicule qui sera important mais là il a pu tenir le flanc du camp ici et c'est ça qui est important au tir de l'infanterie cette section allemande va tirer sur la section française qui est là ils font seulement 1 heureusement ils ont mis très lourdes 3 avec des cibles en 1,2 ça fait 2 heureusement qu'ils sont 7 ils font 2 morts les français 2 ripostés j'en fais des décassés aujourd'hui 4 4 morts soit une plaquette ici les français ils sont 9 ils vont tirer sur les allemands qui les abordent 1 sur des cibles qui sont qui sont à découvert à la fois ah mais il y a la fumée donc ça fait ça fait 0 ça fait 1 ils sont 9 ils font seulement 2 morts hop les allemands répondent ils sont 8 9 9 ça fait 2 mitrailleuses lourdes 4 sur des cibles en abri lourd ça fait 2 mais ils ont 2 mitrailleuses lourdes donc on monte à 6 et ils étaient j'ai dit 6 7 9 ils font 5 morts c'est énorme là il n'y a plus de tir on peut juger que les allemands ont gagné pourquoi ? bon certains diront pourquoi on va prendre la caméra et je vais vous montrer réellement on pourrait s'amuser à pousser au bout mais qu'est-ce qui reste il reste aux français pour arrêter les 2 derniers chars allemands il reste seulement lui il fera pas des dégâts monstrueux ensuite il reste aux allemands une section deux sections deux trois sections pas complète mais trois sections deux sections de soutien avec des mortiers donc tout ça fait que les français qu'est-ce qu'ils ont pour lutter FT-17 mitrailleuse alors je vous le disais il a été très important pourquoi ? le FT-17 mitrailleuse voilà la partie qu'il tenait mine de rien il a mis en déroute une section là et ce deuxième qui bat en retraite dans tous les cas voilà donc il a mis mine de rien deux sections en déroute à lui tout seul il a tenu tête au 35T 35T s'est fait allumer après par l'artillerie sinon qu'est-ce qui reste aux français ils ont très bien tenu la porte mais ici il reste 4 hommes et là-bas il en reste 8 donc 12 hommes 12 hommes plus un canon plus un mortier qui fait rien autant vous dire que les français auraient déjà battu en retraite à la destruction du saumur pourquoi ? parce que là réellement il n'y a pas d'intérêt à tenir cette position sachant que les allemands ont très bien tenu ont très bien joué le jeu et ils ont été exceptionnels sur cette bataille ils ont été vraiment bons malgré beaucoup de déboires ça a été pas mal donc on se retrouve juste après on va faire un petit briefing sur la partie et parler un peu de tout à de suite donc re les amis on se retrouve pour le briefing d'après après la game quelles sont les forces survivantes donc de chaque camp ici vous avez tout ce qui reste côté français en plus d'une dizaine d'hommes et ici un peu plus il y a une vingtaine d'hommes plus deux sections complètes de soutien de mortier donc il y a de quoi faire comment que valent les chars comment comment l'armée est composée alors il faut savoir qu'il y avait 67 points côté français dont si vous regardez bien il y avait quatre sections d'infanterie donc qui valent deux points chacune soit huit points alors excusez-moi il y a une mouche qui m'énerve c'est deux jours qu'elle est là et j'en peux plus ici un SOMUA le SOMUA qui vaut huit points il y en avait trois donc vingt-quatre points le LAFLY lui vaut six points le FT-17 mitrailleuse vaut trois points et il a survécu les canons Schneider eux valent huit points il y en a deux ça fait 16 et l'antichar SAL en vaut quatre il y en avait deux ça fait huit donc globalement l'armée française qu'est-ce qui lui a manqué je dirais que au final le LAFLY il est bien sûrement il peut avoir une vue dégagée en fait il aurait été mieux là-bas plutôt que là-bas là-bas les armes gênées et tout là il aurait été parfait sinon les SOMUA ont fait le taf ils sont morts tous les trois au même endroit juste là mais on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont quand même réellement fait le taf ils ont fait ce qu'il fallait ils ont détruit des chars ils ont détruit un 38T ils ont détruit un Panzer III un seul Panzer III je crois un Panzer III deux Panzer I ils ont fait le boulot mais après ils ont pas eu l'impact escompté voilà ça c'est c'est une chose le LAFLY ou les 15 complètement absents il a rien fait il a absolument rien fait pas de dégâts rien d'important mal placé peut-être tout simplement c'était le défaut c'était le défaut les anti-chars SAL pas plus d'effet que ça mis à part celui qui était à côté de la petite série qui était là-bas il a fait des dégâts les Schneider par contre ont été de loin les plus efficaces donc rien à dire ici côté allemand donc on avait un Panzer de commandement qui est survivant qui valait 4 points il a été assez efficace au final pourquoi ? il a tenu tête au 300 MUA et est allé détruire au final le LAFLY il a fait son boulot il a fait le boulot qu'on demande à un Panzer 1 donc rien à dire les Panzer 3 il y en avait 3 ils valent 5 points chacun soit 15 points donc pour vous donner une idée 3 SOMUA valent 24 points 3 Panzer 3 valent seulement 15 points donc eux qu'est-ce qu'ils ont fait globalement ? ils ont détruit un SOMUA et après ils n'ont pas été transcendants on va dire que ça a été une bonne arme pour détourner mes SOMUA du coup en fait ils ont attiré mes SOMUA je pense que voilà les Panzer 3 ont attiré les SOMUA et ça a été ça a été une erreur après on a les Opel Blitz qui valent 2 points chacun il y en a 3 6 points et ici les Panzer 1 il y en avait 2 donc soit 3 points chacun 6 points ils ont été quasiment inutiles il y en a qui avait réussi à éliminer les servants du canon anti-char SAL qui étaient là-bas les 35T le 35T il n'avait qu'un il vaut 5 points quand même qu'est-ce qu'il a fait lui c'est celui qui était sur le flanc là-bas qui est détruit il n'a pas eu un impact énorme il a il a pu aider enfin il a essayé d'aider une section à passer malheureusement il n'est pas venu au bout du FT-17 mitrailleuse qui a fait des dégâts et je rappelle que le FT-17 ne vaut que 3 points le 6 rad qui vaut 4 points alors bilan en demi-teinte pourquoi ? une bonne détection une bonne recours mais très rapidement détruit tout simplement très très rapidement détruit c'est dommage à voir les sections d'infanterie les sections d'infanterie hier allemande valent 2 points ils n'avaient 6 donc 8 points plus 2 sections de soutien à 7 points chacune soit 14 points et enfin 2 38T qui valaient 5 points chacun soit 10 points alors les 38T le bilan c'est que au niveau appui mitrailleuse ils ont été très efficaces ils étaient là-bas tous les deux les deux victimes là à revanche niveau canon que dalle pas d'effet qu'est-ce qu'il aurait manqué aux français aux allemands alors les français peut-être que l'affli était pas bien dans ce scénario mauvaise conception de liste il aurait peut-être mieux valu un autre saumur ou un B1Bis ouais mais c'est pas le même nombre de points mais un SOMUA ça vaut 3 points de plus peut-être ou tout simplement un H35 un H35 aurait pu faire le boulot et défendre peut-être le campement là-bas enfin l'avant-poste donc c'est un H35 je pense qu'un H35 ça aurait fait le boulot ensuite côté allemand côté allemand réellement il aurait fallu peut-être à la place d'une section de soutien une section d'infanterie en plus tout simplement ça c'était nécessaire après niveau des blindés pas grand chose à redire tout était bon tout était parfait donc niveau du bilan on peut dire quoi que les allemands avaient quand même 20 points de plus en supériorité et qu'est-ce qu'il leur reste et bien il leur reste attendez je fais le compte il leur reste 15 points d'armée au niveau véhicule les français il leur reste 4, 7, 9 9 points donc 6 points d'écart au niveau infanterie il reste une section et demie on va dire deux sections pour les français donc 4 points donc ce qui fait 13 au total tandis que les allemands il leur reste deux de soutien ça fait 16 points plus deux sections ça fait 20 points 20 points 35 35 à 13 il y a 22 points d'écart au final donc l'écart en points équivaut quasiment à l'écart qui reste à la fin et à l'écart qu'il y avait au début sinon je pense que si les SOMUA avaient pu faire un meilleur boulot les allemands auraient battu en retraite tout simplement voilà il ne serait pas passé donc voilà écoutez j'espère que ce petit rapport de bataille vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et à vous abonner tout ça c'est super important pour la chaîne et je vous dis à plus tout le monde et à plus tout le monde